Des nuages radioactifs ont survolé Tokyo, à certains endroits de la capitale japonaise, les relevés, indiqués aujourd'hui que la radioactivité était 20 fois supérieure à la normale. Directement menacés, 140 000 personnes vivent encore dans un rayon de 30 km autour de la centrale de Fukushima Daiichi. Et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne s'est pas montré rassurant lors du point presse quotidien. Yukiya Amano, hésitant et peu clair, a expliqué qu'après les explosions dans les réacteurs 1 et 3, les enceintes principales de confinement étaient restées intactes, mais que l'explosion qui s'est produite dans le réacteur numéro 2 avait peut-être affecté l'intégrité de l'enceinte de confinement. Les autorités japonaises affirment que l'enceinte a été endommagée mais pas percée. En France, l'autorité de sûreté nucléaire estime que cette enceinte n'est plus étanche. Elle estime aussi que la situation à la centrale japonaise de Fukushima Daiichi se classe désormais au niveau 6 de l'échelle INES des risques nucléaires entre Sri Myerland et Tchernobyl. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada